Shalom, shalom à tous ceux qui ont pu se lever ce soir matin. Vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana, aujourd'hui nous sommes lundi. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui prient pour nous. Chaque fois que vous priez, rappelez-vous de prier pour l'équipe Kanguka car il y a des difficultés que nous rencontrons dans cette équipe et nous savons que sans les intercesseurs, nous ne pourrions pas nous en sortir. C'est vrai que nous aussi nous prions, nous jeûnons aussi, mais nous avons besoin de votre soutien dans la prière. La parole de Dieu nous dit de prier les uns pour les autres et de porter les fardeurs les uns des autres. Chaque fois que vous priez pour moi, rappelez-vous aussi de prier pour les partenaires de Kanguka car ils nous soutiennent avec leurs moyens et tout ce que nous faisons, nous le faisons avec eux. Nous ne pourrions rien faire sans le soutien de ceux qui prient pour nous et de nos partenaires. Tous ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens, priez pour eux tous les jours afin que Je suis leur permette de continuer et qu'ils bénissent leur famille. Que toute la gloire revienne à Je suis. Comme je vous l'ai toujours dit, Je suis est le nom qu'on utilise souvent dans cette émission. C'est un nom que Dieu lui-même s'est donné comme le lisons dans Exode 3 verset 14. Trois points forment la devise de Kanguka. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. C'est quelque chose de très important de rappeler toujours aux enfants de Dieu. Nous devons toujours nous rappeler de l'importance de la prière. Comme je le dis souvent, prier ce n'est pas seulement demander, mais prier c'est une relation avec Dieu. Il faut comprendre que lorsque tu pries, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, si tu décides d'éteindre ton téléphone et de mettre à part toutes choses, si tu décides de parler à Dieu uniquement, si tu fais son pas vers lui, il y a quelque chose de très important que tu auras fait. C'est un pas pour t'approcher de « je suis ». Chaque fois que tu pries, sache que tu t'approches de « je suis ». Il n'y a aucun autre chemin de s'approcher de « je suis » à part la prière. Prier, c'est faire en sorte que ton esprit rencontre l'esprit de Dieu. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que plus tu t'approches de lui, plus il s'approche de toi. Et lorsque tu t'approches de lui, il s'approche de toi plus que tu t'approches de lui. A tous ceux qui veulent que je suis soit dans leur vie, qu'ils soient avec eux dans tout ce qu'ils font, la solution est simple. Le chemin est de t'approcher de lui dans la prière au nom de Jésus. Si vous lisez dans Jacques chapitre 4 verset 7 à 8, le verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Je ne sais pas si vous comprenez cela. Lorsque tu es humble devant Dieu, si tu acceptes sa volonté, si tu acceptes que Dieu soit ton Seigneur, Satan fuit. C'est le meilleur moyen de chasser Satan. Nous pouvons le chasser, c'est vrai car nous avons le pouvoir de le chasser. Mais lorsque tu es humble dans ta vie, Satan ne peut plus avoir d'autres options que de fuir. Pourquoi il fuit ? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Il fuit à cause de ton humilité, parce que ton humilité permet à Jésus de venir dans ta vie. Là où Jésus se trouve, Satan fuit. C'est automatique. Si tu veux que Satan fuit ta vie, la première chose que tu dois faire, c'est d'être humble devant Dieu. Sois humble afin que Dieu vienne dans ta vie et qu'il fasse ce qu'il veut. Si tu le dis en le croyant dans ton cœur, Satan va fuir. Ça, c'est la première chose. Le verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Ce verset est très intéressant. Vous avez compris que le premier chemin pour que Dieu s'approche de vous, c'est que vous vous approchez de lui. Comment vas-tu t'approcher de lui ? La première chose à faire, c'est d'être humble. Être humble veut dire que tu ne vas pas donner des ordres à Dieu pour qu'il fasse ce que tu veux. Tu dois être humble et lui dire qu'il est ton Dieu, qu'il est ton Seigneur, qu'il est celui qui est au contrôle de ta vie. Tu viens juste pour l'adorer, le louer, le glorifier, sans considérer ce que tu traverses, ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Ainsi, il va s'approcher de toi. Le verset 8 se termine en disant « Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ». Lisez bien le verset 8 « En purifiant ton cœur, tu t'approches de lui et lui, il s'approche de toi. Tu as peut-être prié et rien n'a changé, aucune nouvelle révélation, aucune vision, tu n'as rien senti sur ton corps. Je t'invite à avoir la foi en la parole de Dieu. Moi, personnellement, lorsque je prie, je me base sur ses paroles et je rappelle à Dieu ce que dit sa parole, que si on s'approche de lui, lui aussi s'approche de nous. À la fin, je suis sans aucun nombre de doutes que je suis cet approche de moi, car c'est ce que dit la parole de Dieu. Nous continuons l'étude du livre de Ruth. La semaine passée, nous avons étudié le chapitre 3. Nous terminerons l'étude de son livre cette semaine. C'est un livre très court qui ne comporte que 4 chapitres. Mais comme je l'ai déjà dit, toutes les paroles comme nous l'avons vu depuis le premier chapitre, ce sont des paroles prophétiques. Tout ça parlait de Jésus, le rédempteur. Boaz est l'image de Jésus-Christ. Ruth est l'image de nous, les païens qui ne sommes pas juifs, qui ont eu la grâce de recevoir le salut. J'espère que vous avez lu le troisième chapitre. Je vous ai demandé de lire le quatrième chapitre. Je vais retourner sur le troisième chapitre pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de lire, même Naomi, quand elle disait à Ruth de se laver, de soindre et de mettre les habits, je ne pense pas qu'elle savait exactement la signification spirituelle de ce qu'elle faisait. Tout ça avait une signification pour l'époque que nous vivons aujourd'hui. Au cours de cette semaine, nous verrons que Ruth est finalement devenue la femme de Boaz. Boaz était juif, mais il a épousé une femme étrangère. Christ a une épouse. C'est nous l'église dont les étrangers font également partie. C'est nous l'épouse de Christ. Une autre chose à savoir, c'est que le mariage de Ruth et de Boaz n'était pas arrivé par hasard. C'était le plan de Dieu. L'enfant qui va naître de cette union s'appelle Obed. C'est lui qui sera le grand-père de David. Vous vous rappelez sans doute que les aveugles criaient dans la rue en disant « Fils de David ». Pourquoi ? Parce que dans la généalogie de Jésus, il y a David, puis Obed, et Obed était le fils de Ruth. Tout cela a préparé le chemin du sauveur à naître qui est Jésus-Christ. Les voix de Dieu sont étonnantes. Boaz est né d'Orahab et nous savons tous qu'elle était une prostituée. Son nom est très célèbre, mais au départ, elle était une prostituée. Cette prostituée a été sauvée, mais pas le reste de son peuple. Dieu lui a fait grâce. Elle a mis au monde un enfant qui fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Tout cela nous rappelle que rien n'est arrivé au hasard. Ce n'était pas un hasard, c'était le plan de Dieu. J'espère que vous avez lu le troisième chapitre. Boaz a bien traité Ruth. Ruth n'en revenait pas car elle était à chaque fois étonnée de voir comment elle était traitée. Aujourd'hui, si nous savions ce que veut dire être étranger, nous comprendrions la grâce que Jésus nous a faite de nous mettre sur la liste de ce que la Bible appelle épouse de Christ. J'aimerais vous demander de lire les versets 12 et 13 d'Aruth chapitre 3. Vous allez voir comment il a bien traité. Lisez bien ce passage. Au verset 12, Boaz dit « Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. » Boaz était en train de dire qu'il y a deux sauveurs, Boaz et une autre personne. Ici, nous allons voir que derrière, il y a un enseignement puissant. Le verset 13 dit « Passe ici la nuit, et demain s'il veut user envers toi de droit de rachat à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. » Ici, il y a deux choses. Si l'autre peut user envers elle du droit de rachat, ce sera bien, mais s'il n'y arrive pas, alors Boaz agira. Il y a ici un enseignement puissant. J'aimerais vous expliquer un peu de quel sauveur Boaz parle. Dans son livre, on ne parle pas de son nom. C'est un autre homme, mais on ne parle pas de son nom, mais on ne mentionne pas son nom, et ce n'est même pas nécessaire qu'on parle de son nom. Mais ce qui est plus important, c'est de connaître la signification spirituelle. C'est ce que je vais expliquer cette semaine pour qu'on comprenne qui sont ces deux rédempteurs. Ici, on parle de deux rédempteurs. Nous connaissons le premier rédempteur qui est Jésus. Mais avant que Jésus ne vienne au monde, il y avait un autre rédempteur qui sauvait les hommes. Il est important de comprendre qu'avant que Jésus vienne au monde, il y avait un autre sauveur. Le seul sauveur de l'Ancien Testament était la loi. Si tu suivais à la lettre la loi, tu étais sauvé. Mais si tu n'y arrivais pas, tu pouvais mourir dans ton péché. Ici, pour obtenir le pardon de tes péchés, il fallait apporter ton animal et verser le sang. Le sang de l'animal était l'image du sang de Jésus. Voilà ce que j'ai compris. Boaz est l'image de Jésus, lequel nous acceptons comme notre Seigneur à travers la foi. A cette époque, le salut ne s'obtenait pas par la foi, mais par la loi. Je vous demande de lire le quatrième chapitre. Nous verrons comment la loi n'a pas pu sauver l'homme, mais l'homme a été sauvé par la foi à travers Jésus-Christ. Que je vous bénisse, passez une excellente journée.